La parole est à Mme Ouzir 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 Les droits humains La parole est à Mme Ouzir 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 « Universal Right, Universal Mme Ouzir L'Ouzir La parole est à Mme Ouzir Ouzir, Ouzir, Am Le despotisme oriental ou encore la hiérarchisation des sexes. Il n'y a pas de progrès, il y a une stagnation culturelle, etc. Certains auteurs, et là je parle comme de Samuel Huntington, c'est lui qui a commencé à parler de clash de civilisation, le choc des civilisations. Il y a l'occident avec ses valeurs démocratiques et inévitablement il va rentrer en conflit avec le monde musulman qui a des valeurs rétrogrades, arriérées, etc. Donc on voit que des auteurs, y compris des auteurs de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, qui commencent à penser que c'est inévitable que le monde ou les terres de l'islam soient stagnants. Il y a une sorte de déterminisme, il y a une sorte de fatalité culturelle ou religieuse qui condamne ces cultures à l'immobilisme culturel. Alors moi, je propose de montrer dans le cadre de cette conférence qu'en fait il ne s'agit pas d'un fatalisme culturel ou religieux, mais plutôt un produit politique. La méthodologie, et là je m'adresse à un public, grand public, je ne suis pas dans un congrès international scientifique, donc je limite, je schématise. Ma méthodologie, je prends pour cas d'étude le Maroc et j'analyse les politiques poursuivies par l'État du Maroc en matière des droits humains en général et les droits culturels en particulier. J'ai structuré ma conférence en quatre points. La culture, je définis c'est quoi la culture, c'est quoi culture officielle ? Est-ce qu'on parle de la même chose ? Et après, les politiques qui sont poursuivies pour produire, pour fabriquer l'immobilisme culturel. Ça veut dire les politiques d'élitrisme, de privation de l'accès à l'éducation et au savoir, la prohibition de la culture des droits humains au sein du tissu social, mais également l'impunité, le système de justice qui est défaillant et continue à être défaillant. Donc ici, je vais me poser des questions, c'est quoi une culture nationale et c'est quoi une culture qui est une institution politique ? Donc, pour revenir au cas du Maroc, quand on prend les rapports internationaux en matière de performance des droits humains, malheureusement, le Maroc fait partie des pays les moins performants, que ce soit l'égalité entre les sexes. Par exemple, quand on regarde un rapport qui s'appelle le rapport mondial sur l'écart entre les genres, 2015, on voit que le Maroc est parmi les sept pires pays au monde pour ce qui est être une femme. Et en fait, le Maroc, c'est pire que l'Arabie Saoudite, c'est pour vous dire. D'autres rapports, que ce soit l'éducation, que ce soit être un enfant, que ce soit la performance économique, la redistribution de richesses, la marginalisation économique, on voit que malheureusement, le Maroc fait partie des pays qui sont les moins performants. S'ajoute à ça, quand on analyse les structures du pouvoir, par exemple, on lit la Constitution, force est de constater qu'il n'y a pas une véritable participation citoyenne, il n'y a pas une véritable démocratie. On se rend compte, en fait, que les structures du pouvoir, ceux qui prennent des décisions, c'est une élite qui dirige et qu'on appelle en général l'État profond ou le Marzène. Donc, quand on analyse les rapports internationaux, quand on étudie la Constitution, malheureusement, j'arrive à la conclusion que, oui, il s'agit d'un régime autoritaire, donc la question du despotisme. Oui, les femmes sont infériorisées. Oui, il y a un immobilisme culturel. Donc, il ne s'agit pas de nier les problèmes. Les problèmes sont malheureusement là. C'est juste comment on va les comprendre, comment on va les analyser pour corriger la situation. Donc, d'après les recherches que j'ai faites, il s'agit d'un état de fait, cet immobilisme culturel, c'est le résultat de violations massives des droits des citoyens. Entre autres, on parle des droits culturels ici, mais c'est vraiment des violations massives des droits humains des citoyens. Donc, ici, je veux définir un peu ce que c'est la culture. Quand on parle de droits culturels, on a tendance à imaginer qu'il s'agit des droits linguistiques et ethniques des Amazires, ce qu'on appelait anciennement berbères. Ça l'est, mais ce n'est pas seulement ça. Donc, les droits culturels des Amazires sont importants parce que c'est l'expression de la diversité culturelle du Maroc. Donc, oui, ça fait partie d'eux. Mais les droits culturels sont beaucoup plus larges. Ça inclut le droit de participer à la culture nationale, de participer en tant que consommateur, mais aussi en tant que producteur. Si on est là, on fait partie d'une culture, on a accès à participer à la vie culturelle de pays, on a accès, on a les moyens de le faire. Ça veut dire qu'on a accès à l'éducation, on a les moyens de lire, de s'éduquer, il y a la liberté d'expression, il y a accès à Internet, accès aux sciences, accès à la recherche, etc. Donc, les droits culturels, c'est beaucoup plus large qu'on s'imagine. Alors, c'est quoi la culture ? C'est quoi, par exemple, culture officielle ? Donc, c'est juste pour introduire des nuances. C'est quoi la culture ? C'est quoi une culture officielle ? C'est quoi une culture nationale ? C'est quoi les traditions ? C'est quoi les politiques de traditionnalisation ? C'est quoi les traditions officielles ? C'est quoi la foi, la spiritualité ? C'est quoi l'islam ? C'est quoi l'islam politique et la religion en tant qu'institution politique ? Il y a plusieurs penseurs qui se sont intéressés à la question des traditions. Par exemple, le grand historien marocain, Abdelallah Laroui, il s'est intéressé à la différence entre tradition et politique de traditionnalisation. Pour lui, les traditions, c'est quelque chose qui est choisi, qui est librement choisi en tant qu'individu, mais en tant que citoyen. Et pour que les traditions soient vraiment choisies, il faut qu'il y ait accès au progrès. Il faut qu'il y ait accès aux idées nouvelles. Et ce n'est que lorsque on a les traditions d'un côté et on a toutes les idées nouvelles de l'autre et on est informé qu'on peut choisir véritablement. Sinon, il ne s'agit pas de tradition, mais de l'aliénation. Donc, un autre auteur, c'est Paul Rabineau, c'est un anthropologue, il nous dit, on s'imagine que le contraire des traditions, c'est la modernité. C'est ça l'opposé de ça. OK ? En réalité, les traditions ne s'opposent pas à la modernité. En réalité, elles s'opposent à l'aliénation. parce que pour qu'on puisse faire un choix éclairé, pour qu'on puisse être traditionnel, au moderne, il faut qu'on ait le choix, un choix politique, un choix individuel. D'autres penseurs, et là, on parle par exemple de la sociologue algérienne Marnia Lazrag, elle a distingué, elle s'est intéressée à c'est quoi l'islam, et c'est quoi l'islam politique, et c'est quoi des politiques de traditionnalisation. Alors, l'islam, ou la religion, c'est la foi, c'est la spiritualité, ici, elle est librement choisie, elle n'est pas imposée. Les politiques de traditionnalisation, ici, c'est vraiment politique d'islamisation, c'est tout d'un coup, il y a des programmes politiques qui imposent une version, une interprétation unique de la religion. Donc, malheureusement, dans la majorité écrasante des pays musulmans, les connaissances qui sont produites par les musulmans eux-mêmes sur l'islam, la réforme, l'islam, la démocratie, l'islam et les droits des femmes sont censurés. Donc, on voit que ces grands penseurs réformistes, des voix progressistes, ils sont censurés. Alors, ils produisent dans le cadre des États-Unis, ils écrivent en anglais, mais le savoir ne nous arrive pas, n'atteint pas le peuple marocain, par exemple. Donc, on est là, face à des politiques d'islamisation. Donc, finalement, ce qui distingue la culture nationale, la religion nationale, de la religion et culture officielles, c'est que religion et culture officielles sont des institutions politiques dans la mesure, autant que les citoyens n'ont pas la liberté d'expression. Donc, il y a toute forme de moyens d'empêcher le libre arbitre des citoyens. La censure, la violence politique, les livres n'arrivent pas, on n'est pas au courant vraiment de ce qui se passe, on est mal informé, etc. Donc, tant qu'il y a une atteinte à la liberté d'expression, d'une façon directe ou indirecte, on n'est pas en présence d'une culture, mais plutôt, on est présence d'institutions politiques. Donc, et c'est des institutions politiques qui malheureusement fabriquent l'immobilisme culturel. Ils fabriquent la stagnation culturelle avec ce qui va avec, la marginalisation économique, la violence politique, etc. Donc, le deuxième point que je vais analyser, c'est que l'un des piliers importants de la fabrication de l'immobilisme culturel, c'est l'illettrisme. C'est on poursuit une politique d'illettrisme ou encore une politique d'illettrisme déguisée. De sorte que les citoyens n'ont pas le droit d'accès de façon directe ou indirecte à l'éducation et au savoir. Donc, on se rappelle de cette fameuse phrase qui a été prononcée par le roi défunt Hassan II en 1956 après les émeutes de Mars à Casablanca dans un discours télévisé. Il a dit, après ces émeutes-là, « Permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas de danger aussi grave pour l'État que celui représenté par prétendus intellectuels. Il aurait mieux valu que vous soyez des élyttrés. » D'accord ? C'est dit clairement, le sabotage de l'éducation publique nationale a donc suivi de façon méthodique. Donc, ça a été dit dans les années 1956, on voit que les années 70 augurent un sabotage de l'éducation nationale. Alors, ça commence d'abord par des politiques d'islamisation. On se rappelle tous, ceux ou celles qui sont originaires du Maroc, que dans les années fin 70, tout d'un coup, les disciplines pensantes, comme la sociologie, comme la philosophie, les sciences politiques, etc., sont interdites, elles ne sont plus enseignées dans les universités, à part deux universités. En parallèle à ça, on voit que c'est la première fois que l'État introduit les études islamiques comme disciplines nécessaires. Donc, on voit déjà qu'il y a des politiques d'islamisation du corpus étudié dans les écoles publiques. On voit également que les manuels scolaires, et ça, c'est quelque chose que les organisations des droits humains, mais aussi les organisations de femmes, ont beaucoup dénoncé. Donc, on voit que les manuels scolaires, tout d'un coup, on renvoie des images très traditionnalistes de la société marocaine. On montre, par exemple, dans les cahiers scolaires, des photos d'un homme qui est bien habillé, clean, etc., qui a une prestance, et on écrit un musulman. Et on montre un monsieur qui a l'air mal rasé, mal propre, qui ressemble à un hors-la-loi, où il y a écrit un non-musulman. Donc, déjà, on crée une certaine idée d'islamisation, de dogmatisme dans les manuels scolaires. On voit également que les manuels scolaires commencent à propager des images dégradantes des femmes. On voit, par exemple, une image d'une mère avec sa maman. La mère est couverte, elle est en train de faire la cuisine avec sa fille, alors que le papa, le père, avec son fils, sont à l'extérieur. Donc, des images très traditionnalistes de la société marocaine qui ont été dénoncées par les associations humaines, des droits humains, comme je vous l'ai dit. Les années fin 70-80, ça s'accompagne également par des politiques de privatisation. Donc, de plus en plus, il y a une dégradation de l'école publique. On voit que, si vous voulez avoir une éducation valide, si vous voulez que vos enfants soient éduqués, vous n'avez pas le choix que de les envoyer au privé. Parce que, de nos jours, l'école publique, on fait du babysitting et de l'endoctrinement, mais malheureusement, on n'enseigne rien aux enfants. Donc, cette politique de sabotage de l'éducation publique a continué et continue jusqu'à nos jours. Donc, le dernier événement que je vais citer, c'est arrivé en janvier 2016, nous sommes tous au courant que les enseignants stagiaires sont tout d'un coup considérés comme des étudiants stagiaires. Cela veut dire qu'ils ne peuvent plus bénéficier de l'accès au fonctionnariat, ça veut dire d'être un professeur fonctionnaire dans l'enseignement public. Donc, quand ils ont manifesté, ils ont été sévèrement réprimés. Donc, ça c'est un sujet d'actualité et à suivre. Donc, ce n'est pas étonnant qu'un rapport dernier, un rapport très récent de l'UNESCO, il classe le Maroc parmi les pays les moins performants au monde en matière d'éducation et éducation publique toujours. Donc, non seulement le système est défaillant, mais en plus les méthodes d'enseignement sont archaïques. Ça veut dire qu'elles se basent sur la mémorisation, donc beaucoup d'endoctrinement et ça enlève tout esprit critique, ça enlève toute idée de débat et de débat qui peuvent nous enrichir mutuellement, même si on ne pense pas pareil. Parce que c'est ça l'idée du débat et c'est ça l'idée de la démocratie, c'est que nous n'avons pas les mêmes idées, mais nous sommes capables de transcender ces idées pour bâtir quelque chose en commun qui est bénéfique et mutuellement bénéfique pour nous tous. Parallèlement à la dégradation de l'éducation nationale, il y a un déficit culturel et notamment en matière de production de livres, de publication de livres et de traduction de livres. On voit par exemple que malheureusement dès qu'on s'est loin de Rabat, des grandes métropoles comme Rabat et Casablanca, il n'y a quasiment pas de bibliothèque publique pour le peuple, qu'on peut lire des livres, qu'on peut emprunter des livres, etc. Donc parallèlement à ça, on voit que le ministère de la culture, il n'a pas de fonds pour encourager la publication de livres. Donc on voit que la culture, l'instruction, s'éduquer, s'enrichir n'est pas une valeur poursuivie par les ministères de la culture. S'ajoute à ça, c'est que les livres traduits sont déficients. Il y a eu un rapport qui a été publié par The United Nations Development Programme et ça c'est dans le cadre d'une série de trois livres publiés dans le cadre du programme des Nations Unies du Développement et ils se sont intéressés au monde arabe et l'Afrique du Nord. Ils ont dit dans les années 2003-2005, entre les deux années, ils ont constaté que depuis la période de Al-Ma'moun, on parle du 8e, 9e siècle, on a traduit à peu près 10 000 livres dans tous les pays arabes et l'Afrique du Nord alors que l'Espagne publie ça en une seule année. Donc c'est pour vous dire l'étendue de la déficience au niveau des traductions des livres. Cela nous dit que les idées nouvelles, que toutes les connaissances nouvelles qui se produisent à l'échelle planétaire en matière de science, en matière de science humaine, en matière de science sociale, n'arrivent pas au peuple marocain, malheureusement. Donc la conséquence de cet état de fait, c'est qu'aucun peuple privé d'éducation et du savoir ne peut regarder sa culture avec un esprit critique dans le but de l'analyser, de la renouveler et de l'inscrire dans les courants idéologiques de son temps. Comment on veut renouveler notre culture ? Si vous voulez, la mort, c'est quand on s'arrête. La vie, c'est un mouvement constant vers le changement, vers l'interrogation, vers l'évolution, etc. Sans accès à l'éducation, on est dans la stagnation, malheureusement. Un autre pilier de la production de l'immobilisme culturel, c'est la prohibition de la culture des droits humains dans le tissu social. Donc quand on regarde la politique du Maroc, on se rend compte que, vous m'accordez une minute parce que je veux ici vous donner les dates exactes. Donc quand on regarde le Maroc, on voit qu'ils ont une politique double à l'égard des droits humains. Alors tout d'abord, on voit que la politique officielle reconnaît les droits humains. Le 18 novembre 1955, le roi Mohamed V affirme l'adhésion de l'État du Maroc au principe de la déclaration universelle des droits humains. En 1962, on voit que la première constitution du Maroc, elle reconnaît les Nations unies, elle reconnaît les organismes et les traités des droits humains. On voit que en 1992, la constitution amendée introduit clairement le concept des droits humains. On voit aussi que la constitution de 2011, amendée toujours, consacre un chapitre entier aux libertés et droits fondamentaux au Maroc. Et on sait par exemple qu'en 2014, le Maroc a accueilli le Forum mondial des droits humains à Marrakech. Donc, parallèlement à ça, le Maroc a signé, l'État du Maroc a signé la quasi-totalité des traités relatifs à la protection des droits humains. Donc, on voit qu'il y a une politique d'acceptation, du moins en apparence, des droits humains. Mais qu'on garde à l'esprit que les diplomates qui représentent le Maroc dont les forums internationaux relatifs aux droits humains ne sont pas responsables devant le peuple marocain ou le Parlement ou le gouvernement. Ils sont plutôt responsables devant le Marzen. Donc, dans ce sens-là, les politiques internationales du Maroc à l'extérieur, internationales à l'extérieur relatives aux droits humains, elles ne concernent vraiment pas le peuple marocain parce que le peuple marocain n'est pas là pour exprimer son opinion. Donc, parallèlement à ce discours-là, on voit que les rares voies, ceux et celles qui veulent introduire parler, introduire les droits humains par en bas, propager une culture des droits humains dans la société, ils se font progressivement interdire. Donc, ça l'a été avant, par exemple, on se rappelle tous des années de plan, où on voit toute la répression que les militants et militantes ont vécu, mais on voit la même chose, différemment, évidemment, ce n'est pas la même envergure, mais, par exemple, depuis juillet 2014, on voit que, entre autres, l'Association marocaine des droits humains se fait interdire ces activités qui sont comme quelques conférences tout à fait pacifiques, comme ici. on voit également qu'ils se font interdire des colonies de vacances pour jeunes et ça, c'est grave parce que ça veut dire que la nouvelle génération, les enfants, nos enfants, ils n'ont pas accès à la culture des droits humains, ils ne peuvent pas renouveler leur vision de la culture nationale. Donc, on sait également que la censure pèse sur les artistes, pas tous là, mais toute voix qui interroge les structures du pouvoir officiel. Donc, les artistes, les journalistes, les penseurs, les activistes qui interrogent sans complaisance les structures du pouvoir. Donc, juste pour vous donner un exemple, on connaît tous et toutes malheureusement la saga qu'a vécue le journaliste Ali Al-Nouzla. On connaît également toute la saga que Martin Mounjib est en train de vivre. Donc, voilà un intellectuel qui est considéré une atteinte à la sécurité de l'État. Un intellectuel. Il n'a même pas une mitraillette. Juste, il écrit, etc. Donc, à la sécurité de l'État. On voit d'autres discours qui, de prime abord, paraissent ne pas interroger les structures du pouvoir comme le film de Nabil Ayyouch, « Much Loved » ou en arabe zinlifique, a été censuré par le ministère de la Culture alors que personne ne l'avait encore vu. Je ne l'ai pas vu personnellement. Mais, ce que Nabil Ayyouch est en train de faire, c'est qu'il est en train d'interroger les relations entre hommes et femmes, la marginalisation économique des femmes. Pourquoi des femmes arrivent à un tel état de désespoir qu'ils n'ont que leur corps à vendre ? Donc, c'est ça la question que se pose Nabil Ayyouch. Et donc, il veut interroger les relations hommes-femmes et toute la marginalisation économique que les femmes vivent. Donc, il a été victime de censure également. Dès qu'on parle d'artistes, dès qu'on parle de militants des droits humains, en général, le public et des fois le grand public et non grand public également, en général, ils nous disent oui, mais il y a un problème de représentation. L'idée que peut-être que la MDH, Nabil Ayyouch, Ma'atim Mounjib, etc. C'est une élite occidentalisée ou si ce n'est pas des élites occidentalisées, c'est une petite minorité qui ne représente pas la majorité des citoyens. En réalité, quand on analyse la quasi-totalité des sociétés humaines, on voit que les élites intellectuelles, si on peut les appeler des élites, mais que la classe des intellectuels, des artistes, des militants est toujours une minorité. Donc, quand on cible cette minorité, quand on impose la censure à eux, on réussit effectivement à empêcher la culture d'évoluer. Quand la censure existe dans un pays donné, les diverses manifestations de la culture ne sont pas une culture nationale. Elles ne représentent pas la diversité, le potentiel de la diversité des citoyens. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'il s'agit d'une culture tronquée, une culture mutulée, une culture à qui on a coupé les bras et les jambes et la tête et puis on a réduit à quelques folklore. La culture nationale, normalement, elle doit permettre la richesse et l'éventail des expressions possibles de tous les citoyens. La conséquence, c'est que les citoyens sont privés du droit de repenser les structures du pouvoir et donc qui sont privés du droit de faire évoluer leur culture et d'interroger par exemple l'événement de la démocratie, etc. On voit que dans cet état de fait, donc ces violations culturelles massives et systématiques qui passent inaperçues, on voit que l'impunité joue un rôle important et malheureusement qui dit impunité dit le système de justice, l'injustice. Quand on analyse le système de justice au Maroc et bien d'autres pays là, malheureusement il n'est pas indépendant et tant que le système de justice n'est pas indépendant, cela veut dire que n'importe quelle personne qui exerce le pouvoir a le droit à la possibilité d'abuser de son pouvoir et impunément. J'ouvre une parenthèse, on sait par exemple qu'il y a eu l'instance équité et réconciliation de 2004, parce que on va restaurer la dignité humaine des victimes de la répression, etc. Mais on oublie un point important, c'est que cette instance équité et réconciliation avait un mandat limité au moins à un niveau, à savoir les victimes n'avaient pas le droit de nommer leurs tortionnaires ou de nommer les institutions impliquées dans la violence politique. Donc dans ce sens-là, l'impunité malheureusement existe, et continue d'exister. Donc on voit que par exemple il suffit qu'il y ait un changement géopolitique de pouvoir ou régional ou sur le plan national pour qu'il y ait des abus de pouvoir. Nous connaissons tous la militante Wafa Sharaf et le militant Oussama Hussein, membre du mouvement du 20 février et de la MDH qui ont déposé plainte parce qu'ils ont été enlevés, maltraités, point. Ils n'ont même pas spécifié qui, mais c'était une plainte contre X. Jusqu'à un jour, ils sont encore en prison. Sharaf, elle purge une peine de deux ans alors que Oussama Hussein une peine de trois ans. Donc cela, on voit un message clair. Cela veut dire que les rapports entre gouvernés et gouvernants ou ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas sont très inégales. Et quand le rapport de pouvoir est très inégal, ça crée un climat de peur quand le système de justice n'est pas indépendant, quand il y a l'impunité. Donc c'est un climat de peur. Et ce climat de peur, il affecte toutes les sphères publiques et privées. Mais ici, on parle de droits culturels. C'est que la liberté est une et indivisible et donc ça affecte la production intellectuelle. Ça affecte la création artistique. Ça affecte le mouvement des droits humains, la culture des droits humains. Ça affecte également le travail associatif, les partis politiques, les organisations syndicales, partisanes et professionnelles entre autres. Parce qu'on intériorise une peur. On intériorise qu'il y a des lignes rouges. Les conséquences, c'est que les citoyens n'ont pas le droit de repenser les structures du pouvoir. On ne peut pas en parler, on ne peut pas interroger les structures du pouvoir. Une autre conséquence, donc, c'est que finalement, on n'a pas la possibilité de renouveler la culture nationale et de l'inscrire dans les courants idéologiques des temps. Donc, on revient à la case de départ. Effectivement, nous avons produit de l'immobilisme culturel. Pour conclure, donc, pour revenir à l'idée de Occident-Orient, les voies progressistes et les voies rétrogrades, etc., il ne s'agit pas d'une tare civilisationnelle. Ce n'est pas la civilisation arabe. On n'a qu'à se rappeler du Moyen-Âge en Occident pour voir que c'était bien la même chose. C'est plutôt un problème institutionnel. tout comme les historiens disent, les vainqueurs écrivent l'histoire, l'histoire officielle. Mais les vainqueurs écrivent également les institutions de l'État. Ils écrivent également leur définition de la culture, leur définition des religions et des traditions. pour revenir encore à la dichotomie Est-Ouest, progrès, despotisme, je veux déconstruire un peu de cette dichotomie. Quand on regarde l'ordre international, quand on regarde par exemple le FMI, le Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale, les Nations Unies avec le Conseil de Sécurité, on voit qu'ils sont dominés par les puissances occidentales. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un abus de pouvoir, et je suis d'accord, il y a des abus de pouvoir, on parle de despotisme oriental. Mais le fait que les puissances occidentales abusent de pouvoir, monopolisent l'ordre international pour leurs intérêts géopolitiques, on ne parle pas de despotisme occidental. Blinque. Mais c'est du despotisme également. Pareil, on parle de l'impunité, c'est comme le système de justice est défaillant, il y a l'impunité au Maroc, mais pas seulement au Maroc, mais en général dans ce cas-là on parle de despotisme oriental, d'origine autoritaire, etc. Salé, nous sommes d'accord. Mais quand on regarde l'ordre mondial, il y a l'impunité, il n'y a pas encore de justice internationale. On voit par exemple que l'administration Bush est responsable d'une invasion militaire en Irak qui a vraiment créé une situation explosive en Irak et condamné le peuple irakien à la destruction. Mais là, on ne parle pas de punité ou quoi que ce soit. L'administration Bush n'a pas été punie. De son mémoire. Oui, tout à fait. Et donc, ajoute à ça, on ajoute Guantanamo Bay où l'administration Bush a vraiment violé tous les traités internationaux concernant la torture. Mais là aussi, ils sont impunis. Là, on ne parle pas de dispotisme oriental, là c'est juste des puissances occidentales qui ont le pouvoir. Donc, en guise de conclusion, gardons un esprit critique et que travaillons pour apporter une démocratie à l'échelle nationale et à l'échelle internationale de sorte que tous les droits humains soient appréciés et vraiment un droit pour tous et toutes sans distinction de race, de couleur et de sexe. Merci. Merci. Merci à vous. Avant de passer à la fin des questions, je tiens à remercier infiniment Mme Ozir par rapport à ce voyage extraordinaire qui nous a fait. Ça nous a rappelé vraiment les très très bonnes c'est peut-être les bonnes époques pour moi d'un regard critique. On voit vraiment que vous avez vraiment étoffé le sujet. On voit aussi que la méthodologie est très rigoureuse dans votre manière de traiter les différentes ases de la société aussi, soit politique, soit officier, soit social, soit culturel. Ça c'est vraiment bien. Ça va faire un très grand plaisir de participer à cette conférence. En tout cas, je vais un peu revenir pour résumer un peu à la fin avant de la conclusion et maintenant j'ouvre la période des questions. Je vais prendre comme nous avions dit la modalité choisie c'est de prendre deux questions auxquelles Mme Ozir va répondre et ensuite suite à la réponse de Mme Ozir on donnera encore la chance aux autres pour poser encore les deux autres questions ainsi de suite jusqu'à la fin. Deuxième On va commencer par Adola et puis je vais faire ce bien c'est sympa. Ok. Allez, M. Ozir j'ai juste trois questions des choses que je ne comprends pas parce que vous avez parlé des femmes au Maroc qui sont encore plus diminuées que celles à l'Arabie ça je ne comprends pas parce que la femme ne conduit pas et les les institutions des femmes sont séparées des hommes ça je ne comprends pas je le disais que les assistants aussi pour la question Amazine là aussi parce que il y a un droit culturel c'est connu mais vous ne pensez pas que c'est juste pour les droits de la langue Amazine parce que les Amazine au Maroc je parle spécifiquement des Maroc ils sont dans le gouvernement ils ont des médias Amazine il n'y a pas de discrimination vis-à-vis des Amazine les Amazine et les Arabes ils sont cohabites avec les Arabes il n'y a pas de discrimination oui tout à fait mais ce qu'on pense c'est quoi on veut juste un petit éclaircissement sur le droit culturel parce que on n'en parle mais pour moi comme Arabes je ne comprends pas vraiment parce que pour moi c'est juste un droit de la langue alors il est dans dans la la constitution reconnue comme une langue officielle mais il n'est pas appliquée avec rigueur la troisième chose que je ne comprends pas c'est que vous avez parlé de la tradition la modernité et l'alimination l'alimination je ne comprends pas vraiment parce que la tradition pour vous ça ne se pose pas à la modernité ça c'est clair mais l'alimination c'est comme d'après ma compréhension c'est comme un projet la tradition non ok j'espère que vous vous exercissez là-dedans et une dernière chose que j'ai espéré pendant votre intervention c'est de parler du mouvement le 20 février parce que le mouvement le 20 février a donné de l'espoir à beaucoup de marocains oui tout à fait de marocains de base parce qu'avant le combat était entre les élites au maroc et leurs mais maintenant il répondait avec le mouvement février le parlement arabe avait senti plus en avant mais il a donné un espoir parce que parce que il y a parce que je dirais les partis politiques et les syndicats sont plus représentatifs ok donc vous avez rire représenté à l'espoir et j'espère bien que vous vous partagez merci madame merci Abdallah ok alors je vais répondre aux questions de monsieur Abdallah donc en premier pour la question des femmes au maroc donc il s'agit d'un classement qui a été fait qui est fait en fait tous les ans par un rapport spécial qui s'appelle le rapport global ou le rapport mondial sur l'écart entre les genres ok et ce rapport là il classe les pays en matière de performance de l'égalité des sexes ou de la participation des femmes à toutes les sphères donc il y a un ensemble d'indicateurs comme l'accès à l'éducation l'accès à la santé la participation publique la participation à à la politique le parlement etc il y a un ensemble d'indicateurs donc quand on regarde l'indicateur il existe en français en anglais et en arabe sur internet on peut y accéder quand on regarde ces indicateurs là le classement du Maroc il est pire cette année cette année là novembre 2015 il est cette année la fin de l'année là il est pire qu'en Arabie Saoudite donc quand je et pourtant l'Arabie Saoudite comme vous dites c'est les femmes n'ont pas le droit de voter maintenant ils ont commencé à voter dans le municipal ils n'ont pas le droit de conduire ça fait juste quelques années qu'ils peuvent conduire monter à vélo avec un membre de la famille etc donc cela nous dit que la marginalisation économique des femmes c'est à ce niveau là donc l'accès à l'éducation l'accès à la santé c'est l'accès aux ressources économiques et le Maroc vraiment il fait preuve d'être vraiment un mauvais élève c'est pour ça que même l'Arabie Saoudite qui vraiment considère les femmes légalement comme mineures elles sont mineures à un meilleur classement que le Maroc donc ce n'est pas des statistiques que moi j'ai faites c'est la Banque mondiale qui sort cet ensemble d'informations avec un ensemble d'indicateurs donc c'est plus comme la mortalité des femmes en accouchement oui on voit que maintenant malheureusement au Maroc il y a des femmes qui accouchent dans la rue donc c'est des choses comme ça la violence conjugale la violence dans la rue etc donc c'est des indicateurs comme ça ce n'est pas moi qui a qui a compilé ces statistiques là mais je peux vous le montrer sur internet ce serait avec plaisir ok donc pour la question des amazires c'est pendant longtemps les dernières surtout les dernières décennies quand on parle de droits culturels on parle toujours des droits culturels des amazires ok c'est comme les amazires ils ne peuvent pas parler leur langue ils ne peuvent pas avoir une radio etc donc c'est quand je dis à la majorité des gens que je vais présenter sur les droits culturels la première des choses qu'on me dit ah vous allez parler sur les droits sur les droits amazires non c'est beaucoup plus large que ça donc les droits amazires pour moi c'est le droit de n'importe quel groupe de n'importe quel individu d'exprimer leur richesse culturelle ethnique linguistique leur richesse individuelle c'est tout arabe non arabe mais moi personnellement la citoyenneté au Maroc au niveau des amazires et non amazires est égale il n'y a pas de division il y a tout simplement peut-être une meilleure peut-être leur permettre la radio comme vous dites une meilleure production de films des choses comme ça mais au niveau de la citoyenneté arabe ou non arabe c'est quoi la différence au Maroc en plus qui c'est qui est un son pur entre nous ok moi je ne sais pas si je suis arabe ou je ne le suis pas là c'est comme mes parents ils parlent amazire ils nous ont appris l'arabe mes cousins ils parlent amazire du côté de Oujda ma famille amazire du côté d'Al-Husayma et puis moi je suis née à Agadir donc il y a ceux qui sont mariés avec les amazires de Sous alors c'est qui de nous qui est un son pur un son arabe un son non amazire nous sommes tous amazire nous sommes tous arabes nous sommes tous marocains ok il n'y a pas de distinction ok alors pour répondre à votre question et clarifier tradition modernité et aliénation c'est que le contraire l'opposé des traditions ce n'est pas la modernité parce qu'on s'imagine il y a par exemple un homme ou une femme qui sont traditionnels ou conservateurs conservatrices dans leur valeur peu importe ce choix là ok on s'imagine le contraire de ça c'est les personnes qui sont laïques qui sont hyper modernes etc c'est pas ça l'opposition c'est l'aliénation dans le sens d'avoir le droit de choisir en tant qu'individu en tant que citoyen avoir le droit de choisir si vous voulez être traditionnel conservateur ou si vous voulez être laïque si vous voulez avoir un discours laïque et vous inscrire dans la modernité sans être puni ni dans un bord ou l'autre c'est cela la démocratie c'est avoir ce choix là l'aliénation c'est quand il y a des politiques qui nous interdisent de choisir de façon directe ou indirecte donc quand on ne permet pas aux sciences et on ne permet pas aux productions des sciences humaines des sciences sociales d'arriver dans le tissu social d'être enseigné dans les écoles et de réfléchir librement là-dessus on est aliéné nous ne sommes pas libres ok et quand on est aliéné cela veut dire on n'est pas traditionnel on n'est pas moderne on est juste aliéné on n'a pas le droit de choisir merci ah oui pour 20 février j'ai consacré un chapitre et non des moindres au mouvement des 20 février j'ai donné la voix à des femmes à des jeunes femmes à des jeunes hommes qui ont parlé de 20 février qui ont vraiment cru et tout l'espoir que ça a donné au peuple aux jeunes et non jeunes mais il y a tout un chapitre là-dessus juste pour pour parler pour honorer le travail qui a été fait par ces jeunes-là effectivement merci merci à vous une autre question oui bonsoir merci beaucoup pour la discussion vraiment un vrai message que vous êtes en train de passer aujourd'hui merci et pour moi je veux parler sur la période de 70 vous avez parlé de la période de 70 c'était une période difficile mais en mon temps c'était une très bonne période pour les mouvements progressistes au Maroc de 70 jusqu'à 2090 comme ça et vous avez parlé sur l'éducation c'était un secteur qui s'était brisé et tout mais dans cette période quand même on parle de l'éducation c'était il donne certaines chances pour les c'est-à-dire tous les étudiants contre par exemple des handicaps des ingénieurs et tout ils ont une possibilité d'avoir des post-emploi et tout mais c'était toujours le secteur le plus mouvementé au Maroc c'était toujours le secteur qui qui a beaucoup des soi-disant des grèves des mouvements des étudiants des mouvements des élèves des mouvements aussi même si au niveau de certains cadres universitaires et tout et vous avez parlé de ce qu'on appelle que le l'État à cette époque il veut briser ce secteur avec en coopération avec les islamistes et vraiment c'était juste vous avez parlé de certaines images dans certains livres et moi ça ne me stimouille pas parce que c'était un certain Absalam Yassin qui c'était le chef de ce programme et comme vous connaissez le Absalam Yassin c'était vraiment un vrai radical et comme vous le connaissez j'aimerais bien des petits éclaircissements comment ces mouvements islamiques avec le pouvoir ils ont arrivé dans le but c'est je veux parler clair et net de briser le mouvement de gauche au Maroc et je pense que même chose au Maroc dans notre pays arabe c'est la même chose j'aimerais bien un petit éclaircissement pour tout à l'heure ok donc merci pour votre question vous avez raison de remarquer que les années 70 fin 70 c'était une belle période pour le Maroc mais aussi le Maghreb mais dans les pays arabes d'une certaine façon donc je rappelle que en fait les années 60 pour beaucoup de pays du Maghreb de l'Afrique du Maghreb l'Afrique du Nord du monde arabe mais aussi africain c'était une période de grand espoir parce que tout d'un coup c'était l'indépendance dans les années 50 60 et puis tout d'un coup c'est aussi les révolutions socialistes et les luttes tiers-mondistes donc ces années-là la gauche était très importante et il y avait une génération de jeunes qui était ultra-politisée ultra-militante et pacifique au Maroc donc on croyait sincèrement à l'avènement de la révolution socialiste au Maroc donc pour vous citer juste un exemple qu'il y en a plein mais juste pour honorer la défunte Saïda Mnibhi donc quand on lit son travail quand on lit ses idéaux c'est vraiment on voit que il y a vraiment une conscience politique au niveau du Maroc mais une conscience politique au niveau régional et mondial où les luttes des peuples on est en train de lutter contre les classes qui nous exploitent contre le féodalisme qui nous exploite etc et vraiment c'est un discours très rationnel c'est un discours qui est très analytique qui est très construit donc dans ce sens-là c'est vraiment une belle période et dans tous les sens parce que c'est analytique c'est rationnel on travaille de façon méthodique etc donc ça c'est les années 70 mais on voit que déjà à la fin 70 il y a cette idée qu'il faut briser ce discours-là il faut vraiment cette idée de classe sociale de lutte de classe sociale de libérer tous les peuples des révolutions entièrement d'ici des socialistes c'est un problème il faut les briser ce mouvement-là cette force-là parce que c'est ça qui fait la force c'est l'union c'est l'union et la conscience et l'usage de la raison et l'organisation des mouvements sociaux et populaires de cette façon-là donc tout d'un coup ce qu'on voit c'est que le pouvoir les structures de pouvoir l'élite dirigeante et ce n'est pas le propre du Maroc mais en Afrique du Nord et le monde arabe c'est eux les premiers qui ont encouragé l'islamisme donc l'islamisme c'est un produit politique donc on a tout commencé à les encourager et d'abord dans le milieu étudiant dans les écoles dans les universités parce que ces islamistes ils vont nous débarrasser de ces socialistes hyper rationnels etc très méthodiques qui travaillent de façon analytique etc donc tout d'un coup on introduit un contre-discours un contre-discours qui est nos traditions nos religions ça ne nous permet pas ça ce n'est pas des questions qu'on pourrait débattre parce que c'est contraire à notre culture etc etc donc on voit un retour progressif vers la non-analyse la non-raison la non-etc d'une certaine façon une sorte d'endormissement du peuple et malheureusement il faut qu'on apprenne et nous tous qu'il y a la religion il y a la foi mais il y a l'interprétation l'exploitation politique de la religion donc on est rentré à partir des années 1980 dans l'exploitation de la religion et par des élites de l'état pour briser l'UNEM à l'union nationale des étudiants marocains pour briser les mouvements sociaux etc et effectivement on a réussi à marginaliser la gauche à les rendre c'est des athées ou alors ils sont dépassés etc donc vous avez raison de soulever cette question elle est importante et c'est important de rappeler que l'islamisme dans le sens de l'islam politique est un produit politique merci moi ce que j'aimerais bien discuter madame Ozyr c'est que d'après la présentation qui est très bien détoffée je suis très content d'être là c'est sûr et certain il y a l'origine il y a la société qui a joué un rôle de ce qui nous arrive au Maroc c'est pas seulement l'origine non c'est pas seulement le régime il y a un choix individuel aussi c'est un choix individuel aussi quand on regarde maintenant la situation complexe de la société marocaine où la culture on ne peut pas détacher la culture la société la politique et la religion parce qu'au Maroc on mélange tout il n'y a personne qui peut dire ça c'est religieux ça c'est traditionnel ça c'est des traditions les gens prennent des traditions comme la religion et les gens prennent la religion comme la loi donc là ça crée un mélange et dans ce mélange il y a encore l'incertitude donc moi ça m'agace beaucoup de mélanger tout c'est des composantes qu'on peut vraiment séparer mais au Maroc surtout je prends un exemple les gens le prennent comme une obligation c'est un exemple peut-être le Maroc est la seule société où comme c'est une obligation morale d'aller sacrifier le montant je pense d'après ma connaissance j'ai déjà entendu élire par ilade donc les gens disent avant ils disaient sonat mais maintenant il n'y a personne qui la considère comme sonat c'est comme une obligation dans la religion c'est ça qui rend la situation très complexe mais si on pose la question le pourquoi le pourquoi à mon avis ça nous amène au cadre qui nous gué le cadre conceptuel qui nous permet d'analyser la situation mais dans le pourquoi et c'est ça que les gens évitent toujours de discuter surtout les politiciens même les chercheurs ils évitent de discuter comme vous l'avez dit au début des chercheurs qui disent ils sont modernistes mais ils sont attachés à un cadre donc ils véhiculent parfois ils publient des articles qui vont à l'opposé de leurs principes parce que tu as des croyances un chercheur il a ses croyances il ne peut pas être neutre c'est pas une machine il y a toujours des croyances pour analyser un texte pour analyser une culture mais nous on a des cultures et on publie des choses qui vont à l'opposé de ce qu'on croit et c'est ça maintenant aussi qui rend la situation de la recherche et surtout de le domaine de la recherche sociale qui ne pénètre pas au Maroc elle ne pénètre pas je pense que vous l'avez déjà évoqué il y a certains aussi qui l'ont évoqué depuis les années 70 nous avons arrêté d'enseigner tout ce qui est sociologie et philosophie donc c'est fini à l'université il n'y a aucune aucune subvention de recherche qui recherche ça oui tout à fait assumer des responsabilités donc ça ne mène il ne peut pas avancer ça c'est évident il n'y a aucune société qui avance sur la recherche sociale évident c'est quoi la solution il y a quelques initiatives faites par le cousin du roi qui a essayé de financer mais je ne sais pas c'est pas abouti l'échabre là qui a financé un peu la recherche sociale au Maroc mais ça n'a pas abouti je ne sais pas jusqu'à où il est allé mais une fois que tu c'est un peu qu'un jeu si vous avez des idées sur ce sujet ok donc moi ce que je c'est tout simplement c'est sûr quand on voit l'avenir quand on se pose la question sur l'avenir du Maroc l'avenir de l'éducation de la démocratie les enfants aussi parce que c'est vraiment c'est les enfants là parce que déjà notre génération on a grandi on a étudié etc. c'est vraiment c'est là où le bas blesse c'est les enfants qu'est-ce qu'on leur offre qu'est-ce qu'on leur offre comme possibilité donc le premier choix c'est vraiment travailler c'est un appel à tous les démocrates à toutes les démocrates du Maroc de s'unir et de travailler pour l'avènement de démocratie et cela si on veut que les mentalités changent c'est vraiment un travail de changement de mentalité donc ça n'arrive pas du jour au lendemain c'est éduquer les enfants éduquer c'est vraiment c'est un travail d'éducation c'est un travail de langue à laine c'est un travail d'éducation mais que c'est sûr qu'il faut que toutes les voies progressistes du Maroc que ce soit les associations des droits humains que ce soit d'autres partis politiques qui ont quelques divergences on voit que les partis par exemple de gauche ils sont très très divisés alors que dans le cœur peut-être ils partagent beaucoup plus que ce qui ne les divise et que peut-être les syndicats l'union etc. fait la force donc ça c'est la solution que je vois c'est vraiment que les voies démocratiques s'unissent qu'on travaille pour l'avènement de démocratie chacun à sa façon et en même temps changement de mentalité et cela se fait par l'éducation merci et je vous propose d'attaquer le gâteau et le café merci avant de vous laisser aller ok goûter c'est madame Ozy a apporté 5 livres moi j'achète un 5 livres c'est 20 de l'archat qui l'argent va aller à l'humanité sans frontière donc moi j'ai acheté le premier il reste 4 autres s'il y a des acheteurs donc pour pour soutenir la cause donc et moi je sollicite madame Ozy de me signer de mon photographie parfait avec plaisir merci merci Sous-titrage ST' 501 ... ...